Il est l'heure de parler de la prochaine saison de Mario Kart. Qu'est-ce que nous avons eu ? Nous avons eu le droit à une image pour cette saison d'Amsterdam. Du coup, jeudi 28 avril, on a eu le droit à une nouvelle image montrant la prochaine saison de Mario Kart Tour. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vais vous la mettre, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que cette image confirme déjà ? Il y a beaucoup de choses. Déjà, cette image montre le supermarché Coco, bien sûr. Déjà, ça montre que, en fait, finalement, les courses de Mario Kart 8 Deluxe dans le Booster Pack seront exactement les mêmes dans Mario Kart Tour. Donc, ça veut dire que Corniche Champignon sera tel quel. Ensuite, qu'est-ce que montre cette image ? Déjà, on a le retour des cartes argentées. Donc, on a le Rambi Mobile. Attendez, hop. Le Rambi Mobile qui est juste là, qui va faire son retour. Déjà que c'est un très bon kart dans Mario Kart Tour. Encore plus de nouveautés 3 pour ce truc. Il y a aussi quelque chose de très intéressant par rapport à cette image. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Au-dessus de Peach. Au-dessus de Peach, à gauche, il y a une pilule, une gélule. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire un nouvel item, les amis. Ça veut dire un nouvel item. Donc, l'ambassadeur de cette gélule serait potentiellement Dr Mario. Eh oui ! Alors, qu'est-ce que ferait cet item ? Je pense que ça va être un item de merde. Je vous le dis déjà parce que si je compare à ce qui existe déjà dans l'univers Mario, l'univers étendu, par exemple dans Smash Bros, quand tu joues Dr Mario, qu'est-ce que fait l'item de la gélule ? En fait, la gélule, elle rebondit de manière comme ça, en faisant des arcs de cercle. Donc, la visée sera terrible pour cet item si jamais ça se comporte comme ça. Elle a l'air de rebondir en plus. Regardez le truc, il est tout en haut là. Donc, c'est un peu chelou. Si ça se comporte comme une triple boule de feu là, ça serait un peu nul quand même. Reste à voir quel personnage ce sera. Parce que, on dit Dr Mario, on dit Dr Mario, je vous rappelle quand même que le costume de la prochaine saison sera le costume mi-wario. Et, qu'est-ce qu'il y a eu dans Dr Mario World au niveau des docteurs ? Eh ben, on a eu le docteur bébé Wario. Eh ouais, et est-ce qu'il nous ajouterait pas le docteur bébé Wario ? Je sais pas, hein ? Pourquoi il nous ajouterait le costume Wario comme ça ? En mode genre comme ça. Il nous l'ajoute normal. Autant, le costume mi-carotin, il était un peu dans la veine, pack, etc. Vu que c'est un lapin, etc. Le costume mi-wario, s'il nous l'ajoute comme ça, ça serait un peu chelou. Donc, à mon avis, il y a un truc en rapport avec Wario. Je sais pas ce que ça sera. Potentiellement, peut-être le docteur Wario. Je sais pas, hein ? On peut imaginer. À mon avis, on aura quand même le docteur Mario. C'est à 100% sûr. Est-ce qu'il reviendrait avec un compère à lui ? Je ne sais pas. Parce que Dr Mario World, je vous rappelle que c'est terminé. Donc, je ne peux pas aller sur le jeu, bien sûr. Il y a le docteur Flora Piranha aussi. Je vous rappelle. Donc là, c'est tous les personnages de Dr Mario World. Voilà. Donc, bon. On peut déjà en déconfirmer certains. J'ai envie de vous dire. Déjà, le Mario en mode 8-bit, là. Enfin, le Dr Mario 8-bit, on s'en fout. Bon. Bébé Daisy, pourquoi pas ? Mais ça n'aurait aucun intérêt. En plus, on a déjà eu une Daisy, donc bof. Bébé Luigi. Bébé Luigi, c'est quand même le seul bébé qui n'a pas eu de costume. Avec Bébé Daisy, justement. Bébé Harmonie a eu son costume. Le détective. Bébé Mario a eu son costume. Koala. Bébé Luigi n'a pas eu son costume, pour le coup. Bébé Daisy non plus. Et Bébé Wario, regardez. Le Bébé Wario, il est là. Il est là, le Bébé Wario. Il est là. Et puis, c'est un personnage canon. Bébé Daisy est moins légitime à être dans un Mario Kart que Bébé Wario. Parce que Bébé Wario, il est vraiment dans un jeu Mario, pour le coup. Bon. Bébé Harmonie, à mon avis, non. Bowser Junior, ouais, pourquoi pas. Mais aucun intérêt. Quitte à mettre un personnage docteur, autant mettre un personnage docteur qui a du charisme, quoi. Bowser Junior, il a plus de charisme qu'un docteur Koopa, quoi. Regardez, le docteur Koopa, il a juste une petite sacoche, là, avec des médicaments. On s'en balèque, quoi. Après, on a le docteur Dauphin. Le docteur Dauphin. Non, mais attendez. Le docteur Dauphin, quoi. Dr. Daisy, Dr. Diddy Kong, Dr. Kamek. Quand je vous ai dit que Dr. Mario World était un petit peu corrélé à Mario Kart Tour, je vous l'avais déjà dit, ça, quand même. Je veux dire, dans Dr. Mario World, on a eu quand même Kamek. On a eu Luma, qui va potentiellement arriver dans Mario Kart Tour. On a eu qui d'autre ? On a eu Karotin. On a eu, euh... Bah, les Koopa Lings, bien sûr. Euh... Il y a qui d'autre ? Bah, la Kitu, oui, mais logique. Il y a Dr. Tour Goomba, les gars. Dr. Tour Goomba. Truc de fou. Dr. Wario, il est stylé, quand même, hein, avec sa petite cravate et tout, sa petite blouse. Dr. Waluigi, aussi, sympa. Dr. Harmony, elle est stylée. Dr. Peach, elle est stylée, aussi. Dr. Luigi. Dr. Luigi et Dr. Mario, c'est ceux qui sont le plus à même de venir dans Mario Kart Tour en mode Dr. Basique, quoi. Mais moi, j'aimerais bien, quand même, qu'ils ajoutent des personnages un peu iconiques, il est dit. Et le Dr. Wario, enfin, bébé Wario, j'aimerais bien qu'il soit dans Mario Kart Tour, moi. J'aimerais bien, parce que, déjà, ça ferait revenir bébé Wario, parce qu'on ne l'a pas vu, bah, depuis Dr. Mario World, mais avant, on ne l'avait pas vu depuis Yoshi's Island DS, je crois, dans mes souvenirs, à moins qu'il soit réapparu dans Mario Sluggers. Mais bon, je ne sais pas. Comment le dauphin a pu devenir docteur ? C'est une très bonne question. Très bonne question. En tout cas, ce n'est pas moi qui lui a donné son doctorat, pour le coup. La Harmonie de Feu ! Ah ouais, bah, voilà, mais Harmonie de Feu, encore, justement. Harmonie de Feu, Dr. Harmonie de Feu était apparu bien avant son apparition dans Mario Kart Tour, pour le coup. Il fait peur, bébé Wario, mais moi, je l'adore, et en plus, alors, son item, du coup, serait ces espèces de gélules qu'on a vues dans l'image, mais si jamais il mette un docteur bébé Wario, ou même bébé Wario, à mon avis, il aura la boîte à pièces. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans Yoshi's Island DS, bébé Wario a la capacité d'attirer, en fait, les pièces. Voilà, donc, c'est un personnage par rapport aux pièces, quoi. Donc, à mon avis, boîte à pièces, ça serait pas con. Il a une tête à t'assassiner au lieu de t'examiner. Non, mais déjà, alors, excusez-moi, mais sur le chat, là, on est 20. Qui se ferait examiner par le Dr. Luma ? Même s'il est très sympa, Luma, il est très cool, tout ce que tu veux. Qui se ferait examiner par Dr. Luma ? Hein ? Même, même, même Kamek. Même Kamek qui a la magie, je lui fais pas confiance, les gars. Ah ouais ? Ah oui, d'accord. Bah, ok, d'accord. Bah, tout le monde veut se faire examiner par le Luma. Bah, génial, génial. En tout cas, bah, je me ferais pas examiner, par exemple, même si j'adore, hein, Dr. Flora Piranha, elle me touche même pas avec un bâton, hein, je vous le dis tout de suite. Bref, remettons l'image. Des espèces de petites gélules. D'ailleurs, vous le voyez, regardez, il y a trois gélules, donc ça veut dire que ça se comporterait un petit peu de feu, quoi. Luma avec une pilule qu'il t'envoie dans une autre galaxie. Bon, du coup, Supermarché Coco, très sympa que ça soit de retour, bien sûr. On enchaîne, comme je vous l'ai dit, encore les nouvelles maps dans Mario Kart Tour et ça, ça fait encore plutôt plaisir. Ou le Boomerang aussi pour bébé Wario vu que ça attire les pièces. C'est pas con, c'est pas con, c'est pas con. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, il y aurait trop de personnages Boomerang. On a trop de personnages Boomerang, en fait. En fait, le truc, c'est que, je vais vous dire ce que je pense de Mario Kart Tour avec les items. En fait, les développeurs de Mario Kart Tour sont dans la merde. Je vous explique. Parce qu'en fait, il n'y a que 4 items qui sont 5. Allez, 5 items qui sont très forts dans le jeu. Il y a Boîte à pièces, le set, qui, soyons cohérents, soyons logiques, soyons réalistes, le set, ils le mettent à tout va. Quand un personnage, ils ne savent pas trop quoi mettre en item, ils te mettent le set. Genre Luigi peintre. Allez, vas-y, on met quoi ? Le set, Luigi classique ? Allez, le set, le set, le set. Vas-y, on met le set partout. Il y a quoi d'autre ? Il y a l'anneau turbo qui est plutôt fort. Il y a banane géante. Enfin, attendez, je vous ai dit banane géante. Boîte à pièces, le set, banane géante, anneau turbo et enfin, le boomerang. 5 items. Le reste, c'est passable. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent beaucoup trop de personnages avec le boomerang. En ce moment, on a une overdose de personnages boomerang. Et pourtant, les personnages bananes géantes, on n'en a pas beaucoup. Donc, est-ce qu'on va avoir une période dans le Mario Kart Tour où ils vont ajouter beaucoup de personnages bananes géantes ? Je veux dire, on a eu quand même cette période avec Maskast Ninja Rose qui avait bananes géantes, on ne sait pas trop pourquoi. On a vu Todd Stand Jaune qui avait bananes géantes, voilà. Mais en termes de personnages ultra rares, il n'y en a pas tellement qui ont bananes géantes, mis à part le mii aussi. Bananes géantes, il y a qui qui a bananes géantes ? Même Donkey Kong Junior, il n'a même pas bananes géantes, j'ai envie de vous dire. Ouais, triple champi, je le mets dans les items un peu moyens quand même. Regardez tous les personnages qu'on a eu avec le boomerang. Luigi Vacancier, tenue bronze, demi du coup, Mario Samouraï, je suis sûr que vous l'avez tous oublié Mario Samouraï parce que, genre, il est un peu passé aux F. Harmonie Volendam maintenant, donc c'est chaud, voilà, ça fait 4 nouveaux personnages, c'est compliqué. En plus, on a eu le Luigi Vacancier, du coup, Mario Sunshine, bananes géantes, ben voilà, c'est le seul en fait. Mario Sunshine, Mascasse Rose et le Mi Donkey Kong. Non, sérieusement, je pense soit boomerang, soit anneau turbo. Pour qui ? Pour qui ? Tu dis ça pour le bébé Wario ? Non, non, bébé Wario, si bébé Wario arrive en forme docteur, il aura forcément les pilules. Voilà, je ne sais pas comment s'appellera cet item, gélules, pilules, je ne sais pas, trop, ouais, antivirus, je ne sais pas. Ça tombe bien d'avoir un docteur juste après le Covid, c'est génial quoi. Si c'est lui. Ah, le docteur Luma. Non, non, mais attendez, qu'on soit clair. Si jamais ils ajoutent des personnages docteurs, on aura Mario Luigi Peach, voilà, Bowser peut-être, Daisy, pourquoi pas. Mais si jamais ils ajoutent le bébé Wario Docteur, c'est le seul inédit qu'il y aura. Il n'y aura pas tout le monde, je pense, parce que sinon ça serait trop le bordel. Ce sera docteur Mario World, Mario Kart Tour. Ça, ça n'aurait aucun sens. Donc, soit tu ajoutes 3, 4, 5 personnages avec le nouvel item, donc la gélule. Parce que la gélule, qu'on soit clair et net, qu'on soit honnête, la gélule, il y aura très peu de personnages qui l'auront parce que ce seront que les personnages docteurs. En fait, il n'y aura pas d'autres personnages qui auront la gélule. Je ne connais pas en plus de personnages docteurs dans l'univers Mario, mis à part les docteurs de la licence Docteur Mario, justement. donc voilà. Donc, en fait, l'item gélule sera encore un item ajouté qui ne sera pas forcément fou et qui sera assez rare quand même, comme la clochette et la feuille Tanuki. La feuille Tanuki, par exemple, vous le voyez, ça n'apparaît que via les personnages Tanuki. Pareil, la clochette n'apparaît que via les personnages chats. Donc, la gélule n'apparaîtra que pour les personnages docteurs. Et quand je vous ai dit pourquoi Bébé Wario, ça sera le seul, parce que Bébé Wario, il est réapparu de nulle part dans Docteur Mario World et du coup, ça ferait un peu l'hommage en mode, il est revenu dans Docteur Mario World donc c'est pour ça qu'on le remet en version docteur. Après, ils peuvent très bien le mettre en version classique mais voilà. C'est une possibilité comme je vous l'ai dit. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. En tout cas, voilà, moi ce qui me gêne un peu c'est que ça rajoute encore un item qui ne sera pas forcément méta, qui sera encore un item moyen quoi. Et en fait, comme je vous l'ai dit, ils sont un peu emmerdés en termes d'items parce que soit ils t'ajoutent des personnages avec des items de merde, soit ils t'ajoutent un personnage avec un item très fort mais c'est toujours les mêmes items. Donc forcément, ils essaient un peu de varier les choses mais quand ils varient, ben, c'est pas fou quoi. Les derniers items en date, c'était quoi ? Ben, c'était à feuille Tanuki, très bonne sur le papier, genre ils ramassent les items et tout mais en termes de gameplay, c'est affreux, vraiment, même la frénésie est affreuse, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. La clochette, ben c'est moyen quoi, c'est juste moyen et si jamais, comme je vous l'ai dit, ma théorie s'avère être vraie, si les gélules, c'est comme les fleurs de feu, c'est nul, vraiment, ça sera nul. Il y aura forcément plusieurs personnages docteurs car il n'y aurait pas qu'un seul personnage avec l'item gélule, ce serait trop zarbe. Oui, ben comme je vous l'ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit 5 personnages max. Mario Luigi, ils sont apparus dans plusieurs jeux, après, tous les personnages docteurs de Dr Mario World sont canons dans l'univers Dr Mario, mais bon, bref, Mario Luigi Peach, Bowser, Daisy, allez, Harmonie pour être sympa, Wario Waluigi, mais après, ça ferait trop docteur, ça ferait trop de personnages docteurs, je veux dire, déjà que, il t'ajoute beaucoup de personnages hors cadre, personnages basiques Mario, parce qu'on a eu les personnages en tenue de chantier, on a eu les personnages en tenue pingouin, on va avoir potentiellement les personnages en tenue fleur de feu, parce qu'on n'a toujours pas eu Mario, Luigi, Peach, on n'a toujours pas eu en fleur de feu, ni Todd jaune et Todd bleu en fleur de feu, ni Todd dead d'ailleurs, donc voilà, donc, après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autres comme personnages qu'on s'est tapé là, en mode petite série de personnages exclusifs, on a eu, comme je vous l'ai dit, les chantiers, les fleurs de feu bientôt, les pingouins, mais ça fait quand même beaucoup de personnages, vous voyez ce que je veux dire. Un mélange de fleurs de feu pour le déplacement et œuf pour un item qui en sort. Sur l'Ututur, j'allais en parler justement, je pensais exactement à ça, mais le truc, c'est que ça serait combiné encore un... un... un item qui existe déjà, quoi, parce qu'en soi, l'œuf de Yoshi est carrément mieux que l'item gélule, si c'est le cas, parce que si la gélule, ça a la même trajectoire que les fleurs de feu, c'est pas fou. L'œuf de Yoshi, c'est un œuf qui se comporte comme une rouge. Si la gélule, c'est une gélule qui se comporte comme une fleur de feu et qui laisse un item comme un œuf de Yoshi, c'est pas fou, quoi. Mais si les virus sont jouables, on aura plein de Swipe Color 2E. Ah, les virus ! Vous pensez que les virus ce seront des persos ? Ah, c'est pas con, hein ! Les virus, ça... Après, alors attention, je vous rappelle que la dernière fois qu'on avait eu un personnage un peu caché comme ça, où on savait pas trop, on a fait des millions de théories et après, on s'est tous fait niquer. C'était lors du Mascasse Ninja. On avait vu un parchemin, on s'est tous dit c'est ninja, c'est ninja ! C'était pas ninja, c'était Mascasse Ninja, donc on s'est un peu tous fait niquer. Donc, je sais pas. Là, je peux pas vous dire. Non, c'est peu probable, on sortirait du concept Mario, là. Bah, après, les virus, je veux dire, ils sont apparus déjà dans... dans des Mario, notamment des Mario et Luigi, et oui. Donc, ouais. franchement, s'il y a le bébé Wario, franchement, ça serait incroyable. J'adorerais que ce soit ça. J'adorerais vraiment que ce soit ça. On verra demain, du coup, parce que demain, il y a l'annonce du personnage, donc je vous en ferai une vidéo, mais si ça a encore un skin Mario, ça me ferait chier autant. Vas-y, tu veux ajouter un docteur ? Rajoute un personnage qui n'a pas beaucoup de costumes, genre Waluigi, Diddy Kong aussi, Diddy Kong a zéro costume, Donkey Kong a zéro costume aussi. Donc, ça serait bien d'avoir ce genre de personnage-là. J'avais parié un Waluigi Ninja aussi. Ouais, ouais. Après, Waluigi a carrément beaucoup plus de costumes que d'autres personnages, donc... Wario, ça serait bien d'avoir un costume Wario. justement, bébé Wario. Mettez bébé Wario, je serais trop content parce que ça ferait un personnage exclusif avec un nouvel item exclusif et un personnage cool, quoi. Vraiment. Autant Buildozer, vas-y, c'est un ennemi de base. Autant bébé Wario, vas-y, il est stylé, il a quelque chose, quoi. Il y a un feeling avec ce personnage. Peut-être des versions en mode Paper Mario. Alors, Paper Mario, c'est une bonne idée, mais je ne vois pas trop comment il pourrait l'ajouter. Ça serait un peu zarabi, quoi, parce que là, on aurait trop de crossover sur un Mario. Un Mario Kart. Mario Kart, déjà, ce n'est pas censé être plein de crossover différents. Déjà, on a eu des crossover avec Mario Maker, avec Mario 3D World, Dr. Mario maintenant. Donc là, si tu rajoutes encore les Paper Mario, les personnages de Mario Luigi, on ne va jamais s'en sortir, les gars. Il ne faut pas que ce soit select non plus comme dans un Smash. Il ne faut pas que chaque personnage ait une référence à tel ou tel jeu, même si ça serait cool, en vrai. Mais, il faut qu'il y ait de la qualité, dans ce qu'il nous propose. La tour Goomba peut être jouable. Oh, la tour Goomba, ce serait énorme. Franchement, si c'est le Luma, allez, vas-y, le Luma, je prends. Même si c'est un docteur, vas-y, je prends. Mais bon, à mon avis, le Luma, il ne sera disponible qu'en version classique et avec peut-être des color swaps, genre le Luma rouge, le Luma bleu, le Luma noir, le Luma beige, etc. Bon, bref, vous avez capté quoi. S'ils ajoutent le Luma, le Dauphin, le bébé Wario, Flora Piranha, parce que, dans mon cœur, la Plante Piranha ou un Didi Kong Docteur, je serais content. Si franchement, ils ajoutent un Mario et un Luigi et je suis sûr que ça sera ça, ça me décevrait. Vraiment, ça me décevrait. Imagine Eris ou bruit insecte en jouable. Ouais, non, mais non, parce que ils n'ont pas la... Enfin, leur corpulence n'est pas faite pour être assis, quoi. Donc, c'est bizarre. Franchement, je ne vois pas du tout le Dauphin être ajouté. Mais ça serait cool ! Ça serait cool ! Arrêtez avec vos... vos carcans, là ! Libérez-vous l'esprit, libérez-vous les chakras et... Proposez plein de personnages différents ! Ça, c'est cool ! Ah, bébé Luigi aussi ! Bah ouais, parce qu'il n'a pas de skin, ouais, mais bon. Bébé Luigi, en vrai, ça serait cool qu'il ait un skin de ville, justement, et pas un skin en mode... en mode docteur, quoi, parce que les docteurs, c'est vraiment pas hype, pour le coup. Heureusement qu'ils ont ajouté un nouvel item, parce que sinon, on se ferait chier. Mais du coup, alors attendez, moi, j'ai une petite question, là. Comment va s'appeler, du coup, la prochaine saison ? Parce que, c'est Supermarché Coco, c'est des docteurs qui arrivent, donc zéro rapport, va s'appeler la prochaine saison ? La saison des médecins ? La saison pharmaceutique ? La saison Covid ? La saison Covid ? Les saisons pas sanitaires, peut-être ? Je ne sais pas. Saison du marché ? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que ça a un rapport avec les personnages, donc à mon avis, c'est la saison des médecins. Saison des docteurs, à mon avis. Saison des docteurs, ouais. Je pense que c'est ça, ouais. Quel serait ton personnage préféré si Flora Piranha n'existerait pas ? Mon personnage préféré si Flora Piranha n'existait pas ? Ben, les Plants de Piranha, juste. Est-ce qu'il y a un personnage comme ça que j'aime beaucoup dans l'univers Mario ? Hors Plants de Piranha ? J'aime bien Pauline, moi. J'aime bien Peach, j'aime bien Pauline, j'aime bien Kamek parce qu'il est drôle dans Paper Mario, mais après le reste, je ne sais pas. Les Pianta et les Noki auraient été plus probables avec Supermarché Coco ? Ouais, mais alors, vous voyez, il y a un truc, je me pose la question, pourquoi ils n'ont pas mis du coup Supermarché Coco ? Avec la saison des Mies ? Et pourquoi ils ont mis du coup Gorge de Champignons avec la saison des Mies ? Ça, je ne sais pas. J'ai hâte, mais si ce n'est pas la plume. Ah, mais la plume, moi je pensais que ça allait être le prochain item, mais finalement, putain, vous avez vu, ils ont bien caché leur jeu parce que la gélule de Dr. Mario, c'est chaud. les Pianta, ce sera quand on aura le quartier d'Elfino, ça paraît plus logique. Mais en vrai, le quartier d'Elfino, déjà, il n'est même pas dans les codes du jeu, donc on ne sait même pas s'il sera là. Voilà quoi. À mon avis, oui, mais déjà, qu'il n'y a pas beaucoup de circuits de la déesse dans mon regard de tour, ça m'étonnerait quand même. Enfin, pas pour le moment quoi, peut-être dans deux ans, un an, un an et demi, ouais, mais on verra. Flora Piranha, Reine Abeille, Wiggler, il faudrait qu'ils ajoutent ces personnages-là, moi, ça me fait chier d'avoir encore des costumes, ça me saoule. Vraiment, ajoutez-moi Flora Piranha, quand est-ce que vous allez l'ajouter ? À mon avis, ils vont l'ajouter lors de la saison quand il y aura les goûts Piranha et là, il y aura une réaction de folie, je vous le dis. Regardez, regardez ma chaîne quand il y aura l'annonce de Flora Piranha parce que ça va être chaud. Tu pourras te saper en Dr Sanji pour l'occasion. C'est drôle ça. Pourquoi pas ? On verra avec un stéthoscope. Ah oui, j'en ai un en plus chez moi. Ah oui. Après, je vais essayer de le ramener si j'y pense. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une réaction de Marocard Tour avec moi déguisé. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était quand ? La dernière fois que j'ai fait ça, c'était avec le Buildozer. Je crois que j'avais mis un casque sur la tête. Imagine si la gélule touche quelqu'un, tu gagnes deux pièces en plus. Ah, ça serait intéressant comme mécanique. Ça serait intéressant, ouais. Pour Buildozer, tu avais un casque. Je m'en rappelle que la vidéo réaction de Buildozer, le son était dégueulasse. Vraiment, je n'avais pas fait attention. En tout cas, est-ce qu'on est content pour Supermarché Coco, là, les amis ? Est-ce qu'on est content ? Oui ou non ? Peut-être à l'avenir une saison des méchants comme Bob-Omb, Goomba, Chip-Chip en nouveau personnage. Alors, c'est cool parce que tu as cité trois personnages qui n'avaient pas de bras pour conduire le kart. même si j'ai dit que Goomba, ça serait cool d'avoir le personnage dans Mario Kart, mais bon, Sanji a envie d'harceler Nintendo pour qu'ils ajoutent Flora Piranha dans Mario Kart Tour. Ah, mais oui, mais alors, vous voyez, moi, si jamais ils ajoutent Flora Piranha et qu'elle n'a pas un bon item, ça me décevrait. Même si je la mettrais niveau 8, cap 3 et tout ça, mais tout ce que vous voulez. je mets un PEL pour Flora Piranha, bien sûr, mais ça me ferait chier qu'elle n'ait pas un bon item. Moi, j'aimerais bien qu'elle ait un item Plante Piranha, justement, genre en mode la Plante Piranha, elle bouffe les trucs qu'il y a aux alentours. Elle bouffe les pièces, elle bouffe les bananes et tout ça, ça te donne un boost à chaque fois, c'est vraiment trop bien, ça serait un des meilleurs items qu'on puisse avoir. Et ça serait cool que l'item ne reste pas dans ta réserve d'items. Genre, tu l'utilises, mais ça s'enlève de ta boîte d'items, même si ça semblerait bizarre. Mais bon, je ne pense pas que ça s'enlèverait justement, mais ça serait bien que ça s'enlève justement. Mais bon, elle aura la Fleur de Feu ou le moment que je pense. La Flora Piranha, si elle arrive, elle aura soit le 7 parce que dans Marocard Double Dash, elle avait tous les items de tout le monde, donc à mon avis, le 7, ça lui correspond bien et puis Roi Bou a le 7 aussi, donc ça me semblerait logique. Soit, ils te mettent la Plante Piranha, ça serait très bien. Et puis, comme ça sera un nouveau personnage, ultra rare et on sait très bien qu'à chaque fois qu'ils ajoutent un nouveau personnage un peu exclusif, il est top tier donc elle sera top tier. Imagine bébé Flora Piranha. Ça existe déjà, bébé Flora Piranha, ça s'appelle un nipper. Il y a aussi les méchants de Mario Odyssey, les Broodols. Ouais, ça serait drôle ça. Imagine ils mettent Flora Piranha en commun. Bah non, bah non, pourquoi il la mettrait en commun ? Par contre, ce qui me gênerait, c'est que le personnage soit trop gros et qu'on puisse pas voir un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Oui, tu l'avais dit dans la wishlist. Je l'avais dit, j'avais dit quoi dans la wishlist ? Je sais même plus ce que j'avais dit dans la vidéo wishlist. Faudrait que j'y retourne dans la vidéo wishlist parce qu'il y a vraiment des trucs que j'ai devins. Vraiment. Le tot stand, je l'ai devins avant tout le monde. Le charging check, le buildozer, on m'avait dit oui, non, le buildozer, tu prends un item, enfin, tu prends un personnage Joseph, vas-y, bim, pitche chat, Mario Tanuki, tous les costumes de Mario, dont le Mario aviateur, Kamek, j'ai tout niqué dans cette vidéo, vas-y. Ce serait bien d'avoir les color swap de Koopa. Bah, il faudrait déjà qu'ils ajoutent Paratroopa, déjà, ça serait pas mal. Moi, j'attendais qu'ils ajoutent potentiellement Paratroopa sur la saison, la saison du ciel, là. Enfin, la saison aérienne, mousse aérienne, mais non, ils l'ont pas ajouté. Bon, après, on avait déjà eu le buildozer qui venait d'être ajouté, donc bon. Bon, bah écoutez, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Mario Kart, enfin, cette réaction, pardon, ce live réaction de Mario Kart Tour. Pourquoi alors ? Attendez, genre, ma caméra fait un flou et quand je mets mes mains comme ça, ça fait pas flou. Trop bizarre. Tu peux me focus, s'il te plaît ? Bonsoir. Ah bon, bah, je vais laisser mes mains comme ça alors. Ok, parce qu'elle fait focus que sur mes mains, en fait, j'ai l'impression, trop bizarre. Bref, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de, enfin, ce live de Mario Kart Tour. Sur cette réaction, je vais enlever mes mains parce que c'est bizarre. Donc, merci à toutes les personnes qui ont follow la chaîne Twitch pendant ce live, ça fait super plaisir. Donc, je vous dis bonne soirée et on se retrouve, bah, du coup, demain pour la réaction de Mario Kart Tour. Voilà, voilà. Allez, bisous. Attendez, attendez. Voilà, on skit sur Amsterdam quand même, Ciao. Comment je m'en vais ? Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501